bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 7 décembre 2022 c'est officiel le premier ministre Amonouba fera sa déclaration de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale le lundi 12 décembre à partir de 10h l'ancien ministre des Affaires étrangères a été nommé premier ministre du Sénégal le samedi 17 septembre après la réintroduction de ce poste dans l'architecture institutionnelle poste supprimé en 2019 après la réélection du président Makissal avant d'être restauré suite à un projet de loi comme prévu la confrontation entre Ousmane Sonko et Agisar a eu lieu ce mardi au bureau du doyen des uses pour M. Bambassissé, avocat d'Ousmane Sonko, si la confrontation était un combat on peut dire que la partie adverse a perdu on attendait de la fille pour qu'elle vienne nous fournir les preuves et l'existence d'un viol mais elle n'a pas voulu s'affirmer et se retrancher dans un silence qui nous a surpris a-t-il déclaré de leur côté les avocats de Agisar estiment qu'il n'y a pas eu une véritable confrontation dans la mesure où, soutiennent-ils, Ousmane Sonko a refusé de répondre non seulement à la question du procureur mais aussi aux questions des avocats de la défense Le débat sur le cumul des mandats au sein du parti PASTEF va peut-être prendre fin avec la déclaration de Birame Souley-Diop à l'Assemblée nationale ce mardi le président du groupe parlementaire Yehu Askanui a annoncé qu'il allait se retirer de l'un de ses postes au plus tard en janvier 2023 je rappelle que nous avons 38 députés maires ça traduit en effet l'importance des sujets qui sont abordés bientôt il en restera 37 se partirait bientôt en janvier, normalement a-t-il déclaré un sport accueilli et acclamé par les supporters sénégalais tout au long du chemin qui leur a mené vers le palais de la République où le président Macky Sall les attendait avec un discours poignant les Léons ont été donc félicités par le président de la République Macky Sall qui a décidé de maintenir les primes qui étaient retenues pour la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde les Léons de l'Atlas a jamais dans l'histoire du football mondial après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 voilà le Cameroun qui devient la quatrième nation africaine à se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde pour ce faire, les hommes de Walid Regraki ont délivré une performance XXL devant l'Espagne qu'ils ont éliminé au Turbis 3-1 après avoir tenu un score nul et vierge à l'issue des prolongations les huit équipes qualifiées pour les quart de finale de cette Coupe du Monde sont les Pays-Bas, l'Argentine, le Brésil, la Croatie, l'Angleterre, la France, le Portugal et le Maroc c'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention Sénégal Sénégal en France